La raison, il y a quelques grandes raisons. La première raison, le livre du François de Bernard, publié en 1925, La Gaspésie au soleil, à son retour de chez Lucie de Paris. Il a gagné un prix de l'Académie française en 1926. Comme il a publié une œuvre historique très importante et très variée et très nombreuse, le premier que je veux réimprimer, rééditer, c'est La Gaspésie au soleil. Et les trois autres, c'est son étude, son histoire de la Louisiane, publiée en 1953, 446 pages. Je ne connais pas un historien canadien qui a écrit, ni en langue française ou anglaise, une histoire semblable de cette grande qualité, de cette envergure. Ensuite, les deux autres volumes, bien sûr, en 1926, il était, sur le retour de Paris, il était nommé professeur à New York de Montréal, directeur de la Charte d'État d'Acadienne. Il avait reçu comme mission, lorsqu'il revenait de Paris, ses mentors, là-bas, ses professeurs, de se consacrer à l'histoire des Acadiens. Donc, il va écrire, publier La Gaspésie au soleil, donc les Acadiens installés en Gaspésie, et il va publier une histoire des Acadiens, ou l'histoire de l'Acadie, en deux tombes, 900 pages. Le premier, c'est l'histoire de l'Acadie, des origines, 1604, jusqu'à la déportation, 1755. Toujours des livres de 450 pages et plus, des œuvres monumentales. Le deuxième volume, dans cet ordre-là, donc, il a publié après ça une histoire de la survivance acadienne, de 1755 jusqu'à 1935. Il recevait le prix de l'Académie française en 1936 pour ce livre-là. Donc, il y a quatre volumes que je veux publier. Son journal que j'ai lu, que j'ai trouvé, comment dire, charmant, j'ai tombé sous le charme du frère Bernard. Il est né en 1890 à Maria, en Louisiane. Je vais rencontrer le 17 au matin, le 17 septembre, le maire de Maria. J'ai un projet de savoir de lui ce qu'est-ce qu'on pourrait faire pour commémorer la mémoire. Est-ce qu'on pourrait avoir un buste, une plaque à Maria, ou plus que ça, je ne sais pas. Antoine Bernard, donc, c'est un Gaspésien né à Maria, donc, comme je le disais, en 1890. Il était entré chez les clercs de l'inviateur à 16 ans. Il était le douzième enfant d'une famille de 17. Et donc, très tôt, dans 16 ans, il est allé à Montréal, au Novicia, où je suis allé rencontrer les pères, bien moi, et j'ai vu l'endroit où il allait à 16 ans, il a étudié. Et il a fait ses études, après avoir fait ses études, il a été au Novicia à Joliette. Et il se dessinait, bien sûr, à la prêtrise. Mais les clercs de l'inviateur lui ont demandé, il avait besoin de professeurs de sa qualité. Très jeune, il était déjà un homme qui était consacré à la littérature, à la pensée, à la réflexion. Alors, on lui a demandé, il avait besoin de professeurs. Donc, il a sacrifié, il n'a pas allé étudier sa théologie. Puis, il a été professeur à Terrebonne, à Joliette, et directeur d'école à Montréal. Pour le récompenser de son obéissance, sa communauté lui a payé ses études à Paris, en 1922. Donc, à 32 ans, il est allé deux ans à Paris faire des études. Il a étudié à l'Institut catholique de Paris, à la Sorbonne, et au Collège de France. Et quand je lisais son journal, qui relate son voyage, son stage à Paris, il fréquentait, vous allez voir, il est allé entendre Jacques Maritain, Étienne Gilson, Psycarie, tous les grands de son époque. Donc, il a passé deux ans à Paris, même pas deux ans tout à fait, mais il n'a pas perdu son temps. Il est allé là pour étudier. Et il raconte dans son carnet de route, son voyage qu'il a fait en 1923, au printemps, à Rome. Alors, j'ai lu ça avec vraiment beaucoup de plaisir. Je voyais qu'il était cultivé, et qu'il savait écrire en français. C'était un écrivain. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de faire en sorte qu'on n'oublie pas, parce qu'on l'oublie actuellement, il est inconnu. Il y a plusieurs raisons, pour lesquelles il y a au moins deux raisons, qu'on m'a objecté à la publication, à la réédition des œuvres de Frère Bernard. La première raison qu'on m'a donnée, c'est un curé, ce n'est un clair. On n'a pas le goût de lire les curés. L'autre raison, c'est une œuvre qui a été publiée en 1925. Les historiens ont fait des recherches depuis ce temps-là qu'on n'a pas à publier une œuvre qui a été. Ce sont deux raisons que je refuse totalement, pas parce qu'on est un clair, qu'on n'est pas intelligent, qu'on n'est pas cultivé. Quand j'ai lu une partie de l'œuvre de Frère Bernard, j'ai compris que dans les années 1920, 1920, 1930, quand je considère tous ces hommes qui sont entrés dans la communauté religieuse, ou toutes ces femmes qui sont allées et qui ont créé des couvents pour les filles, qui ont enseigné, qui étaient de grande qualité. Aujourd'hui, bien sûr, ça se termine comme les clercs de Saint-Viateur, par exemple, quand je parlais à l'administrateur, il dit « Monsieur Léger, je ne fais qu'administrer des poursuites de millions de dollars. » Tout se termine de façon absurde. Mais à l'époque, il y a eu des grands clercs qui ont aidé la population québécoise, les religieuses qui allaient fonder des couvents dans les villages à travers le Québec. Ils se sont consacrés à, pas seulement... Alors, tu sais, j'ai voulu qu'on n'oublie pas. Et il y a encore beaucoup de choses que je veux faire pour qu'on n'oublie pas. Il faut, en rencontrant le maire de Maria, je voudrais faire en sorte qu'on souligne sa mémoire. Alors, Gaspusie, donc, je pars le 14, vendredi matin, le 14, et le lancement du livre a lieu à Carlton-sur-Mer, le 16, et c'est à l'occasion du dévoilement du 16e monument de l'Odyssée acadienne. Nous, on en a eu un ici, le 14e était à l'Acadie, ici. Et donc, on avait représenté le groupe d'ici à Carlton, et on a profité pour faire le lancement du livre, parce que c'est sur l'Acadie. Donc, avec la collaboration très enthousiaste du service des voisins et de la culture de la municipalité, du conseil municipal, on me fait un grand accueil, d'abord. Alors, je vais y aller, donc, j'arrive le 14, je vais être là le 18, le 15. Là, je vais aller rencontrer les médias. Et aujourd'hui, après-midi, puis vendredi, on doit m'appeler, la radio de la baie de chaleur doit me faire une entrevue téléphonique sur ma tournée, puis le lancement. Alors, donc, après, le 17 au matin, je rencontre le maire de Maria, et le 17, je me dirige de Maria, la route commence à Maria pour traverser l'autre côté, à travers la Gaspésie, on arrive à Saint-Anne-des-Monts. Alors, j'ai rejoint Saint-Anne-des-Monts, la Société d'Histoire et de Généologie, et on m'attend, je viens juste de recevoir une confirmation, on m'attend pour un 5 à 7 à Saint-Anne-des-Monts, le 17 au soir. Et là, je vais aller, après ça, le soir même, je me dirige à Matane, où je demeure à Matane, chez un ami, qui était anciennement directeur général de la ville ici, à Roger Thériault, il y a 20 ans. Alors, il demeure à Matane, alors je m'en vais demeurer là quelques jours. L'objectif à Matane, donc, c'est d'aller, essayer d'aller rencontrer les médias, parce qu'on va rencontrer les médias. Je vais aller rencontrer le maire à Matane, et pour une raison, c'est qu'on annonce, sur la fermeture de la cathédrale de Matane. Ah, Dieu aussi m'intéresse, parce qu'ici, on a fait la même chose, on a sauvé. Mais sauver une cathédrale, ça, c'est une autre chose. Mais je vais voir avec la ville, moi, je pourrais lui transmettre ce qu'on a fait ici. Donc, je vais faire la promotion de Saint-Jean-sur-Richelieu, du village italique de l'Acadie, tout en faisant la promotion du livre, « La Grèce-Pénie-Vie au-Soleil », et je vais parler aussi du prochain livre que je prépare, qui va apparaître l'an prochain, au mois d'août, lors du Congrès mondial acadien, et portant sur les monuments de l'Odyssée acadienne. Alors, donc, et la dernière visite, c'est à l'université de Rimouski. Il y a un an et demi, j'avais communiqué avec le recteur, M. Ouellet, pour lui parler de la possibilité de faire un centre de recherche sur l'histoire des Acadiens du Québec, et que normalement, ça serait peut-être aller à Rimouski qu'on pourrait... Alors, il y en avait parlé, c'est les professeurs, et les gens avaient été enthousiastes. Il fallait avoir des fonds. Alors là, j'y vais cette année, j'allais essayer de rencontrer, j'ai communiqué avec eux, pour les convaincre peut-être de faire en sorte que les archives du frère Bernard soient déposées à l'université, et non pas dormir à Joliette dans les caves du collège là-bas. Et donc, c'est ça les objectifs, puis la tournée. Ce n'est qu'un début, parce que je veux rencontrer le plus de... Toutes les sociétés d'histoire, ils vont recevoir les documents. Je vais essayer de recruter des professeurs d'histoire au cégep, au secondaire, parce que je veux créer un réseau d'information, puis de lancement, puis d'information, puis de diffusion, surtout ce que nous avons ici à l'Acadie. Parce que ce que nous avons à l'Acadie, c'est le plus grand site, pour moi, patrimonial et architectural acadien en Amérique du Nord. Et il faut en faire la promotion. Donc, le lancement ici a lieu le 21. Alors, on invite tout le monde à venir à l'église de l'Acadie, le 21 septembre, jeudi, à 19h30. Alors, de nouveau, je réexpliquerai pourquoi, puis on pourra se rencontrer pour causer davantage. Merci.